Nicolas Sarkozy, on en parlait, poursuit lui sa visite des lieux symboliques de la France. Il était à Douaumont, dans la Meuse, tout près de Verdun, avant de se rendre à Strasbourg pour un discours sur l'Europe. Alix Bouillaguet, Jean-Marc Nouk-Nouk. Cette fois-ci, la carte postale est envoyée de Verdun. Après le Mont-Saint-Michel et le Viaduc de Millau, c'est la nouvelle étape du Tour de France de Nicolas Sarkozy. Verdun, c'est une bataille inhumaine en 1916. Verdun, terre de courage et d'abnégation. Tout un symbole pour un candidat à la présidentielle. Ce soir à Strasbourg, les ralliés de Frèche-Date sont là, au premier rang. Moi je rejoins Sarkozy au moment où Paris-Il y baisse dans le sondage. Et au moment où Bayerou monte, vous voyez, ça va changer. Mais c'est pas avec des exclusions qu'on construit un programme présidentiel. André Santini, tout juste suspendu de l'UDF par François Bayerou, un candidat centriste de plus en plus haut dans les sondages. On s'en réjouit parce qu'au deuxième tour, toutes les bonnes volontés sont bienvenues. Et pour ne pas laisser François Bayerou parler seul de l'Europe, Nicolas Sarkozy, lui aussi, s'empare du sujet. Que je suis européen de cœur, je suis européen de raison, je suis européen de conviction, et je n'ai pas l'intention de renoncer le moins du monde à cet idéal, au prétexte qu'il y a une incompréhension entre l'Europe et tant de nos compatriotes. Il y a quelques jours, Nicolas Sarkozy avouait qu'il sentait bien la campagne. Ce soir à Strasbourg, plus question de confidence. Et puis,